Le bilan de l'explosion d'une bonne bonne de gaz dans une maison à Diopolderklé est passé à trois morts. Ce mardi, l'une des personnes touchées par l'explosion a finalement succombé à ces blessures. Il y a un troisième ce matin, aujourd'hui. Mon fils est décédé le dimanche. Je suis parti les voir. Puis à mon tour, à la maison, on m'a appelé à mi-soua pour me dire, le docteur t'appel. On a couffé, le garçon est décédé. La troisième victime est un jeune garçon de 15 ans qui était venu pour passer les vacances. C'était l'enfant de la soeur de ma femme. Donc il était là en vacances. D'habitude, il vient en vacances ici. Époux et père de deux des victimes, Mamadou Souyan nous raconte les causes de l'explosion. Il s'est passé qu'ils ont acheté une bonne bonne de gaz. Pour préparer le repas à midi, la bonbonne a explosé. C'est le bouchon de sécurité qui a un peu mal marché. Le bec de gaz a sauté. Puis la flamme a commencé à trigger jusqu'à ce que la bonbonne soit complètement dégagée. L'incident s'est produit dans la matinée du vendredi. Au total, 11 personnes seront touchées par l'explosion. Trois d'entre elles sont décédées. Les autres sont actuellement en soins dans des hôpitaux.